Hello, moi c'est Juliette, je suis étudiante à l'ESD et aujourd'hui je vais vous présenter le campus de l'Arte. Ce qui est cool ici, c'est qu'il y a plusieurs écoles dans un même campus. Il y a l'école supérieure du digital, l'école supérieure de la publicité et l'institut des médias avancés des arts et des technologies. Ce qui veut dire qu'on travaille sur des projets en commun pour s'ouvrir à d'autres disciplines avec différents profils d'étudiants. Il y a ceux qui font de la com, du marketing, il y a ceux qui font du numérique et ceux qui s'orientent plus dans l'audiovisuel. Allez, venez, je vous montre. Ici, c'est un véritable lieu de vie et de création. Aujourd'hui, on accueille The Feebles qui sont des artistes locaux nantais qui sont en train de nous faire une belle fresque aux couleurs de l'école. Ça y est, nous voilà dans les nouveaux locaux, tout beaux, tout neuf. Hello Pauline ! Donc il y a l'ESP, Grande École de Communication depuis 1927 et l'ESD qui prépare au métier du numérique depuis 2016. Il y a les deux écoles qui sont présentes à Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse et maintenant Nantes, au cœur de la capitale de la French Tech. Les formations sont accessibles juste après le bac grâce à un bachelor jusqu'au master, ce qui nous fait un niveau bac plus 5. Il est également possible de se professionnaliser dès la troisième année grâce à un rythme d'alternance. On peut se former au métier de la com, de la pub, de l'événementiel, de l'influence, de la data, de l'UX ou encore de la vidéo. On travaille sur des projets en commun qui nous permettent d'acquérir des compétences transversales. On va aller rejoindre les bachelors 1 qui sont justement au plateau sur un projet de social media. Hello Ilona ! Hello ! Tu peux nous dire sur quoi tu travailles aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on travaille pour un vrai client sur cette semaine de projet. Donc c'est The Feebles, c'est ceux qui ont fait de la fresque juste dehors, donc tu as sûrement dû les voir. Et donc on fait leur communication, leur stratégie de social media et c'est un projet vraiment concret. Ok, trop cool ! Bon ben je te laisse travailler alors. Le plateau en fait c'est un endroit qui peut accueillir tous les étudiants du campus pour des cours, des conférences, des événements. Allez, je vous montre s'il y a encore plein d'endroits à découvrir. Ici le campus est très grand, on a 1600 m² pensé comme une agence de pub. En plus du plateau, on a plusieurs salles de cours, des meeting rooms, des salles IT et des studios vidéo et photo. Allez venez, je vous emmène. Ah oui, il faut faire attention où on marche parce que les étudiants programment des trucs chelous avec les drones, des robots. On arrive au studio photo. Il y a les bachelors 3 en création publicitaire côté ESP qui sont en plein cours avec leur intervenant Hugo qui est vidéaste et photographe. On va aller voir ce qu'il s'y passe. Donc je suis aujourd'hui avec les bachelors 3 donc en création publicitaire où on travaille en fait le workshop vidéo qui va venir en janvier prochain. Donc le but sera de filmer un live session, deux groupes de musique et donc là aujourd'hui on travaille sur le cadrage, les lumières, les mouvements, le son, etc. pour être prêt d'ici janvier. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de boulot. On a hâte de voir leur live session en janvier. Nous, on monte au studio son qui nous sert quand même pas mal dans les cours de vidéo. Allez, on arrive au studio son. On va aller voir ce qu'ils produisent. On va à dormir la nuit. Hello ! Encore une comme ça ? Je vous laisse tranquille. C'est vrai en plus que c'est super important le son dans une vidéo mais aussi pour le podcast ou la radio. Bon allez, on va redescendre au rez-de-chaussée. Si les deux écoles se sont installées ici à Nantes, c'est pour pouvoir collaborer avec les acteurs de l'écosystème numérique. On compte une centaine de partenariats avec les entreprises, ce qui nous donne des opportunités au niveau des projets, des alternances, des stages et aussi des premiers emplois. On va justement aller voir Claire pour qu'elle nous en dise un peu plus. Hello Claire ! Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les entreprises locales font appel à l'ESP ou l'ESD ? Nos étudiants sont des profils très recherchés sur le marché du travail car ils ont des compétences très polyvalentes. Comme tu le sais, ils travaillent sur 3 à 8 projets par an pour le compte réel d'entreprise, ce qui leur permet d'avoir une posture très professionnelle. Tu confirmes Cécile ? Carrément ! On accueille Mélanie chez CHWIC en tant que chargée de communication. Elle est actuellement en Master 1 communication d'influence et réputation à l'ESP et elle est juste super. Elle est créative, elle est polyvalente, elle est autonome, force de proposition. On sent qu'elle a envie de mettre en application ce qu'elle apprend en cours et notamment lors des compétitions, ce sont les semaines où en fait les élèves doivent répondre à des problématiques d'entreprise. Merci à toutes les deux, on va continuer la visite et je crois que je ne vous ai pas montré la Chill Zone. On se retrouve dans la Chill Zone avec Simon, donc c'est un endroit où on peut se détendre ou travailler entre les cours. C'est ça, on aime bien venir ici pour se poser. Cool ! Et le campus s'il te plaît ? Carrément, les bâtiments sont neufs, c'est très moderne. On a beaucoup de matériel mis à disposition comme des drones, un studio photo pour photo-vidéo, des logiciels, la suite Adobe, Office. Et puis surtout les intervenants sont professionnels donc ils peuvent nous confronter directement à la réalité du terrain. Trop cool ! Ça y est, le tour est fini et vous l'avez vu, ça bouillonne ici. On tourne, on monte, on shoot, on réfléchit à des plans de strates, on code, on fait du théâtre, enfin bref, on s'éclate. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt sur le campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada